bon salut à tous c'est rossard du vide on se trouve pour l'épisode 10 première partie de classic game aladdin donc si je dis partie 1 c'est parce que j'avais enregistré les deux parties mais le problème la première partie du palais comme ça juste après qu'on avait fait le premier palais qu'on avait affronté yago et tout ça du coup du coup j'avais enregistré mais on n'entendait pas ma voix alors je sais que je parlais pas beaucoup parce que j'avais galéré sur ce niveau du coup j'étais obligé de refaire une nouvelle partie du coup heureusement j'avais réussi à sauvegarder la partie contre gomas jafar parce qu'il m'avait vraiment saoulé en fait il n'est pas si compliqué en fait vous balancez vous essayez d'être pas très pas très loin de lui vous balancez une pomme et puis dès qu'il commence à attaquer et à vous attirer avec sa magie c'est une espèce de magie aimant vous essayez de vous donner le plus loin possible et dès que l'arrête vous vous approchez à un an donné il va plus rien faire du tout pendant quelques secondes du coup là harceler le de pomme voilà et jusqu'à ce temps qu'il se transforme en serpent et dès qu'il se transforme en serpent il va vous envoyer du feu du coup vous sautez la première flamme vous envoyez une pomme en même temps et après vous sautez sur les plateformes comme ça vous voyez les plateformes où il y a les statues la statue donc vous courez vite fait parce que les plateformes si vous restez dessus bah vous brûle et dessus si vous n'avez plus de pommes ben il va y avoir quatre pommes qui vont apparaître donc ça va être très chaud si vous n'avez pas assez de pommes et voilà et vous faisiez ça jusqu'à temps de faire le game over parce que vous pouvez très bien sauter plusieurs sur toutes les flammes il attaquait mais c'est un peu chaud quand même du coup je l'ai racheté sur swiss aussi et voilà je l'ai fini j'ai fini les deux jeux le roi lion et aladin voilà voilà j'ai pas fait de live de vidéo dessus c'était hors caméra voilà du coup là je vais faire la technique voilà déjà voilà le niveau est pas si dur que ça faut juste connaître en fait et je suis content ah oui il ya toutes les figurines du 6 ans j'avais dit se regarde bien ici à la ils ont gardé ils ont fait le petit caméo qu'il y avait dans la sémé on voit la statue de la bête et la bête donc c'est franchement c'est bien pensé un petit détail voilà comme c'est comment tuer certains ennemis c'est vraiment bien là je suis content j'ai assez de pommes allez hop saute lui c'est mieux à distance de lui fait comme ça on va laisser tomber le coeur il faut y aller doucement pour ça hop saute point de contrôle alors quand le tapis s'en va voilà déjà vous essayez de récupérer la vie là il est sur un grand truc donc c'est un pommes je sais pas ce que ça fait le truc de 10 on va avoir de la chance pour tomber sur ça mais heureusement grâce à une nouvelle version PS4, Xbox One de ce jeu là vous avez l'avantage c'est que vous avez le système voilà pour rebobiner de quelques secondes ou avancer donc ça c'est franchement bien donc ça y est sur les trois versions donc ça c'est sympa on va dire grâce à ce système là ils ont simplifié un peu le jeu quoi ah oui ça c'est chiant c'est un peu embêtant que vous récupérez un truc de vie qui ne vous a resté plus beaucoup et que comme par hasard vous vous prenez un dégât tout de suite après du coup là on va prendre je ne vois plus très bien mais je préfère mieux garder les pommes pour la farine en plus on y est quoi encore quelques mètres et ça il faut le prendre voilà donc c'est pas nécessaire je pense de tuer le les tous les ennemis donc voilà voilà donc je fais une petite sauvegarde et je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas recommencer même si je le connais et qu'au final il n'est pas si dur que ça comme je vous l'ai dit j'ai tous mes pommes voilà je vais le faire de mon côté voilà donc là je vais pouvoir couper et puis enregistrer la vidéo dans les galeries parce que quand je l'ai déjà fait dans le dernier quand je l'ai déjà dans ma galerie ça vire le travail de la voir voilà de la voir en double et puis de faire une vidéo voilà donc voilà donc j'espère que pour le montage il ira j'aurai pas trop de problème voilà donc je sauvegarde comme ça si des fois il y a un problème je suis obligé de la mettre en deuxième partie tout à fond je l'ai déjà alors voilà voilà mais s'il y a un problème sur la vidéo voilà comme ça je l'aurai en double j'aurai une sauvegarde en plus et je pourrais le refaire voilà donc sur ce n'hésitez pas à vous abonner à faire des vidéos si vous avez déjà fait donc voilà donc avant que je coupe voilà dans les commentaires si vous avez déjà joué au jeu et puis si vous avez joué aux versions refaits comme je fais sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch PC je ne sais pas mais je crois ça devrait pas je pense que si le jeu a bien marché ils le feront sur PC parce qu'ils ont fait pas mal de jeux qui étaient sortis sur console qu'ils ont refait sur PC notamment les Kingdom Hearts évidemment et puis les Final Fantasy aussi qui sont dessus voilà et puis d'autres jeux bien sûr donc disez moi lequel entre le Roi Lion et Aladin lequel vous trouvez le plus facile ou le plus dur voilà moi perso le plus dur c'est le Roi Lion avec mon pote voilà on est d'accord le Roi Lion voilà il est compliqué si on prend le temps de bien voir comment il marche le système de voilà comment il faut attaquer certains ennemis tout ça et à quel moment il faut sortir sur la plateforme ça peut être faisable mais il est compliqué à faire enfin à finir comparé à Aladin voilà pour moi le plus facile des deux jeux c'est Aladin quand même ça dépend aussi auquel mode de difficulté vous jouez bien sûr parce que si vous jouez à certains niveaux de difficulté dans la grotte dans la cave de merveille quand vous allez sortir sur la plateforme où il y a de l'eau il va y avoir un petit poisson qui va vous cracher une petite flèche de feu je crois du coup là c'est pour ça c'est pas compliqué vous frappez pour envoyer son positif voilà donc sur ce moi je vais m'arrêter là donc n'hésitez pas à vous abonner pour cette vidéo c'est un bon effet sur celui-là à plus bye bon salut à tous salut à tous on se retrouve toujours pour l'épisode 10 donc la deuxième partie donc la dernière fois j'avais fait ce niveau-là mais j'étais arrivé à des affaires et j'ai essayé de le faire plusieurs fois voilà de voir comment ça marchait du coup j'espère réussir à le faire sans trop de problème parce que c'est leur niveau mais évidemment cette vidéo-là je vais la montrer avec l'autre enfin je ferai un petit montage voilà donc j'ai bon Ah oui merde En fait ce que j'avais compris, moi quand il se transforme en serpent, s'il vient envoyer une pomme Merci à vous d'éviter de s'occuper J'ai compris comme ça Oh genre Je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire Parce qu'on peut très bien le faire je pense On reste au même endroit tout le temps Mais sauter tout le temps ça devient lourd Ah mais non mais c'est ça ce problème de système de 2D comme j'ai dit en vidéo précédente C'est que soit on veut sauter à un endroit mais on n'y arrive pas Et qu'on veut pas sauter à cet endroit là L'endroit qu'on voulait pas sauter Bah on saute quoi Non mais ici en plus Oh putain en plus là j'étais pas dans le bon sens Non mais ça le problème c'est que défaut vous allez tirer Euh non non A un endroit Vous allez vouloir tirer sur le boss mais non Vous allez pas dans le bon sens J'ai pas dans le bon sens Non mais là vous avez vu Là j'ai voulu Sauter mais Non Non mais là Là vous avez vu encore J'ai sauté Mais non Là j'étais trop près du truc Du coup j'ai sauté J'ai sauté sur la plafond du haut Alors que j'avais pas besoin Moi Non mais là j'ai sauté sur la plafond du haut Je m'en vais avec le haut Détallement Donc là j'ai sauté sur la plafond du haut j'en fais qu'en faire une connerie quoi ah j'ai fait une boulette on va faire sauvegarder là ok je saute mais en plus en plus si je me franc je crois l'avoir eu yes ouf enfin en fait comme je vous l'ai dit il est pas très compliqué il faut juste comprendre comment ça marche ce rêve bleu en plus je l'ai fait l'enregistrement mais il était très tard ah c'était chiant en plus j'ai galéré du coup à une heure à une heure je l'avais pas fini du coup j'ai décidé d'arrêter donc voilà donc je vais pouvoir attaquer le roi lion donc je vais pouvoir continuer sur swish on va le faire aussi je sens que je vais galérer les touches sont pas pareil enfin après on peut le régler bien sûr je pense que la version swish la donnera à mon frère pour me l'avoir remercié d'avoir aidé voilà à faire des trucs dans mon appartement voilà à monter des trucs du moins et ça vous le direz quand j'aurai le truc donc ici c'est un problème donc c'est un animal que je vais avoir voilà donc même avec très peu pomme il faut le faire mais c'est long quoi au fond quand j'ai remarqué quand j'ai fait en fait quand il envoie sa flamme vous sautez et vous envoyez la pomme puis vous sautez tout de suite sur les plateformes qui se mettent à à brûler quand vous montez dessus où il y a les pommes puis vous sautez sur la plateforme de l'autre côté parce que si vous passez sur les flammes au sol qui passent vous allez vous prendre des dégâts enfin vous allez vous en prendre aussi je suis content ça a pas traîné ouais par contre c'est vraiment dommage qu'il y a pas une barre de vie quoi on se prévenait avec les flèches à l'époque comment il devait être dur le jeu donc ça reste quand même même si à certains moments c'est un passage de certains niveaux même si le jeu je veux dire si le jeu en soi il est pas trop compliqué pas trop difficile il y a un petit peu de difficulté qui arrive au fil voilà sur les bombes à bosser dans certains niveaux le jeu est vraiment super le jeu est bien quand même en soi voilà je crois qu'à l'époque il a été quand même apprécié voilà le roi lion aussi il est bien mais comparé à l'adun il est trop il est beaucoup trop dur je crois alors évidemment si le jeu c'est bien vendu si la compite c'est bien vendu je pense que je pense que quand ils sortiront pour Countast c'est enfin pour Countast remake et puis c'est pas un autre jeu par exemple c'est pas le livre de la jungle enfin une suite au livre de la jungle voilà je sais pas ou un autre jeu Disney ils pourront peut-être faire une autre compil une autre compil sur PS4 et Nintendo Switch aussi j'ai vu des vidéos sur pour Countast c'est pareil c'est le même style Gameplay Canada et le roi lion c'est en 2D voilà il a l'air pas mal mais à un certain moment c'est labyrinthique que j'ai vu ça a l'air compliqué même la belle la bête une fois que vous avez fini le jeu vous pouvez refaire quand c'est vrai c'est dommage qu'on peut pas refaire avec le nombre de pommes qu'on a récupéré qu'on a fini voilà donc moi je vais m'arrêter là pour le premier épisode enfin l'aventure Aladdin donc vous pouvez pas vous refaire sur Switch évidemment parce que voilà je vais m'attaquer au roi lion assez rapidement donc j'ai aussi il tomberait dans la graphe à finir voilà donc au final j'ai perdu que deux fois je crois contre le combat contre Zafar et puis l'autre même fois j'ai réussi des fois c'est des avantages de refaire recharger la partie voilà du coup je l'ai bien apprécié même si même j'ai dit dans les crédits même si à un certain moment j'ai râlé parce que j'arrivais pas voilà le jeu je l'ai bien apprécié donc le roi lion je pense je vais l'apprécier mais mais moins que le à d'adun parce qu'il est dur même le haut niveau il est dur enfin il faut comprendre le système de singe dans quel sens il faut le mettre donc voilà donc sur ce moi je vais m'arrêter là donc n'hésitez pas à vous abonner pour cette vidéo c'est BVV ça reçoit plus de bye